Puisqu'elle nous rappelle la bonne nouvelle de l'évangile, elle la réactualise en nous et nous dispose à méditer la parole. Et c'est ce que nous faisons maintenant, nous entrons dans la deuxième partie, dans le deuxième mouvement de la liturgie réformée, la méditation de la parole. J'invite les lecteurs et les lectrices à bien vouloir s'approcher pour lire les textes que nous allons méditer. Lecture sélective de 1 Samuel 17, 3 à 50. Les Philistins réunirent leur armée pour une expédition contre Saoul et l'armée d'Israël. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il s'appelait Goliath. Ce soldat mesurait près de 3 mètres. Il avait mis un casque et des jambières de bronze ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. Il portant en bandoulière un sable de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites. « Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il réussit à me vaincre et à me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui réussis à le vaincre et à le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. » Lorsque Saül et toute son armée entendit ces paroles, ils furent écrasés de terreur. Un matin, le jeune David, venu porter du ravitaillement à ses frères, soldat dans l'armée du roi, entendit Goliath répéter son défi journalier. Tous les israélites tremblaient devant Goliath car ils avaient très peur. « Vous voyez cet homme qui nous lance chaque jour son défi ? Et bien celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesse, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. » David demanda aux soldats qui étaient près de lui « Quelle récompense recevra celui qui tuera ce philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël ? » Et qui est donc ce philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ? On redit à David ce qui était promis au vainqueur. David commença à dire qu'il irait lui affronter Goliath. Les soldats entendirent les paroles de David et les rapportèrent à Saûn. Il fit aussitôt venir David. « Non, lui dit Saûn, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » David reprit « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. Le Seigneur, qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours, saura aussi me protéger des attaques de ce philistin. « Vas-y donc, répondit Saûn, et que le Seigneur soit avec toi. » Il prit son bâton et alla choisir cinq pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, sa besace, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Celui-ci examina David et n'eut que du mépris pour lui, car il était jeune. Goliath lui cria « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons, maudit sois-tu par tous les dieux des philistins ? » « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et la ténit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua, sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Jusqu'ici, la parole biblique, « Vérité est ta parole éternelle, sanctifie-nous par ta vérité. » Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour chanter au chant 22-07, « Écoute, entend la voix de Dieu. » « Écoute, entend la voix de Dieu. » « Écoute, entend la voix de Dieu. » « Que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que par l'heure de ton jour, « Écoute, entend la voix de Dieu. » « Que se taise les mots, que s'éloignent les cris. » « Écoute, Dieu s'aime sans compter, sa parole et le pain qui gagne la soirée. » « Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à l'âme sur ce centre. » « Écoute, il soutient à la peur, il frappe et le cœur, celui qui nous priera. » « Écoute, Dieu va se faire de toi, en la brise de l'aile, dans le vent de l'esprit. » « Écoute, tu es aimé, tu es choisie par toi, et le bonheur de l'esprit. » Est-ce qu'on peut fermer la porte ? Lorsque nos existences sont un peu aseptisées, nous oublions que vivre, c'est aussi survivre. Survivre à ce qui nous menace. Survivre à ce qui menace notre bien-être ou notre tranquillité. Bien sûr, le cours des choses vient nous rappeler assez régulièrement que la vie est remplie de problèmes et de difficultés. Certaines difficultés se résolvent facilement. D'autres sont plus problématiques et réclament des efforts. D'autres encore menacent notre intégrité, notre subsistance, ou même carrément notre vie. Il n'y a pas d'individu sur Terre qui n'est à faire face, tout au long de son existence, à toutes sortes de difficultés et de problèmes, petits ou grands, et parfois immenses. Pour décrire le process du monde en évolution constante et pointer la source du mal qui nous survient à plusieurs niveaux et à différents degrés, le philosophe des sciences, Alfred North Whitehead, vous m'en entendrez souvent parler de lui en chair, « Ce philosophe relève avec justesse que les êtres et les choses se font constamment et naturellement concurrence et obstruction. » L'obstruction et la concurrence des êtres et des choses sont naturelles à tous les niveaux du vivant et de l'univers. Dans le macrocosme et dans le microcosme, les entités se concurrencent et se font naturellement obstruction. C'est vrai à tous les niveaux du vivant et de l'univers. Regardez sur le plan de notre vie biologique. Nos anticorps luttent en permanence contre tous les agents extérieurs qui font naturellement leur job, même s'ils agressent notre équilibre. Sur le plan social, votre nomination fera concurrence et obstruction à d'autres candidatures, à moins que ce soit l'inverse. Même sur le plan amoureux, l'heureux élu ou l'heureux élu fera obstruction à d'autres prétendants ou prétendants possibles. Et dans le monde des affaires, les opéas réussis des uns feront bien sûr les déboires des autres. Dans un monde, dans notre monde, qui est en processus permanent, en évolution permanente, où la vie fourmille d'êtres et de choses, les êtres et les choses se font constamment et naturellement obstruction et concurrence à tous les niveaux. Et à tous les degrés. Il y a de la sélection naturelle ou calculée au profit de certains, mais aussi au dépens des autres. Et c'est ici un des éclairages les plus importants de Whitehead qui décèle la source du mal dans cette obstruction et cette concurrence naturelle des êtres et des choses. C'est un éclairage qui nous permet de comprendre pas mal de choses et qui nous permet aussi de sortir de la pensée magique. Les problèmes, les accidents, les difficultés, les maladies ne surviennent pas en raison de mauvais esprits qui viendraient nous tourmenter ou de Dieu qui nous abandonnerait au mal. Non, le mal survient de l'obstruction et de la concurrence que les êtres et les choses se livrent en permanence, naturellement, à tous les niveaux du monde du vivant et de l'univers. On peut certes distinguer comme les philosophes et les théologiens le mal de la nature, là où il y a beaucoup d'accidents, de catastrophes naturelles, de maladies, et puis le mal qui vient de la volonté humaine et que la Bible appelle le péché. Mais il n'en reste pas moins que le mal de la nature ou le péché surviennent de la concurrence et de l'obstruction que les êtres et les choses se font naturellement et en permanence. Lorsque nous sommes face à une sérieuse, voire à une énorme difficulté, qu'elle résulte du plan biologique ou social ou de la volonté d'un tiers qui pêche contre nous, il se peut, suivant le degré de difficulté, que nous soyons fortement accablés ou terrorisés. Sans parler de situations extrêmes, de conflits ou d'agressions, mais passer un examen ou un entretien pour une candidature, pour une embauche, peut-être une véritable épreuve pour certains ou certaines, affronter des adversaires aussi dans une compétition sportive, faire face à une maladie, faire face à une intervention chirurgicale, devoir rendre des comptes devant la justice, assumer un licenciement ou un échec retentissant, intervenir sur un plateau de télévision, monter sur les planches pour jouer une pièce de théâtre ou pour interpréter un concert. Et que sais-je d'autre ? On pourrait ainsi citer des exemples à l'infini, tellement il y a des occasions qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous font peur. Mais de quelque nature, que soit l'énorme difficulté ou l'épreuve devant laquelle nous sommes, nous pouvons à bon droit nous sentir accablés lorsqu'il nous semble que nos compétences, nos possibilités ou nos forces n'y suffiront pas. C'est ici que le personnage de Goliath nous rejoint. Bien des gens s'étonnent que la Bible renferme des récits guerriers et des histoires effrayantes où des géants sont décapités. C'est qu'ils se font une idée très édulcorée de la spiritualité et qu'ils lisent la Bible souvent à la lettre comme s'il s'agissait d'un livre qui raconte l'histoire avec un grand H. Or, la Bible n'est pas un livre qui raconte l'histoire avec un grand H, mais un livre d'histoire raconté pour nous édifier, pour nous faire réfléchir, pour former notre esprit, pour porter notre réflexion sur Dieu, sur nous-mêmes, sur notre comportement, sur le sens des choses et sur la façon d'acquérir la sagesse et le discernement. La Bible est un livre de théologie qui recourt abondamment aux narrations, aux récits scénarisés, aux métaphores, afin de former notre pensée et notre réflexion. Les Grecs recouraient aux récits mythiques d'Homère pour éduquer les consciences et pour former et pour former à la sagesse. Les auteurs bibliques, eux, écrivaient des histoires, des récits, pour éduquer la foi et la sagesse des fidèles. Dans cette compréhension de la Bible, il apparaît que Goliath est la métaphore de toutes les épreuves qui se dressent devant nous et qui menacent de nous terrasser. Goliath, c'est cette immense épreuve, cette colossale difficulté qui vient nous accabler et qui promet de nous écraser et de nous asservir. face à ces épreuves souvent accablantes qui nous surviennent au cours de notre vie biologique, vie sociale, vie professionnelle, matérielle. Il y a au fond deux attitudes, nous dit l'auteur du récit de David et Goliath, deux attitudes pour faire face à toutes ces épreuves, à tous ces Goliaths qui viennent pour nous asservir. Il y a l'attitude du roi Saül et de l'armée qui se voient perdus d'avance et qui sont prêts à capituler. Et puis, il y a l'attitude de David qui, lui, n'est pas prêt à capituler sans essayer au moins de trouver une solution. Oui, au fond, il y a le défaitisme qui perd dans 100% des cas, qui a 100% de chances de perdre. Et puis, il y a le courage et l'audace qui se donnent au moins une chance de trouver une solution. Vu le scénario du récit de David et contre Goliath, l'auteur entend montrer que si l'on se laisse aller à la crainte, si l'on se laisse aller au défaitisme, eh oui, on a 100% de chances d'être terrassé et asservi par l'épreuve, par Goliath. Mais, à l'inverse, si on ne se laisse pas démonter, comme le tout jeune David, et que l'on utilise sa matière grise, à bon escient et avec courage, eh bien, on se donne une ou quelque chance de trouver des solutions. Le David du récit, c'est bien que l'épée ou le corps à corps avec Goliath sont exclus. Mais une petite pierre bien placée par une fronde peut tout à fait venir à bout du monstre de muscle. En conclusion, entendons-nous bien. Le récit de David et Goliath est une métaphore, non pas la recette du succès à tous les coups, ou la méthode couée, gagnante. Comme toutes les métaphores, elle a ses limites et des cas en lesquels elle est hors sujet. Il reste cependant que la métaphore de David contre Goliath comporte une vérité existentielle et spirituelle de premier ordre. Le défaitisme nous donne perdant à 100%. Le courage, la foi, la recherche intelligente de solutions nous ouvre des possibilités pour ne pas être écrasé et pour ne pas être vaincu par l'épreuve, quelle qu'elle soit. Plus que les difficultés d'ailleurs, plus que les épreuves, ces sentiments de crainte et d'angoisse qui engendrent et nourrissent précédemment le défaitisme, ne seraient-ils pas eux-mêmes des Goliathes à vaincre et à surmonter. Souvenons-nous en tout cas que Dieu est le Christ. Jésus nous appelle à la liberté et à la confiance que rien ne nous séparera de Dieu. Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » L'Évangile veut faire de nous des hommes et des femmes libres. Et si nous nous laissons écraser, si nous nous laissons effrayer par toutes ces épreuves qui viennent de la concurrence et de l'obstruction des êtres et des choses, alors nous ne pouvons pas rester libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. C'est la parole qui nous met en marche contre tous les Goliaths qui soient. Amen. Abonnez-vous !